Oui, on va parler de Clubhouse, Clubhouse qui est déjà sur le déclin. Qu'est-ce que ça va vite l'Internet ? Donc Clubhouse, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un réseau social qui permet de se connecter sur des rooms et d'accéder à des conférences en ligne live uniquement par la voix. Donc ça fait grand bruit depuis plusieurs semaines, même si on sent un désengagement progressif des utilisateurs parce que visiblement, en tout cas, Clubhouse semble très chronophage finalement et pas si intéressant que ça. Donc personnellement, je n'ai même pas testé l'application. Je n'ai pas eu le temps et je n'ai pas d'iPhone. Il faut savoir que Clubhouse était quand même réservé aux utilisateurs d'iOS. Donc nous, avec nos Androïdes, avons été exclus de ces cercles qui se sont formés très, très rapidement dès les premiers jours, les premières invitations lancées. Et aujourd'hui, on a une annonce de Facebook, alors plus ou moins claire, plus ou moins exhaustive, qui serait en train de développer son propre Clubhouse pour Messenger. Donc par contre, ce qui est sûr, c'est que la tendance est à la voix encore plus, je serais tentée de dire, qu'à la vidéo. Les podcasts explosent et Facebook décide donc de façon assez naturelle de jouer cette part de la voix sur son réseau social. Bon, comme d'habitude, Facebook copie. Ils nous ont un petit peu habitués ces dernières années. Dès que, pour le coup, YouTube ou Twitch sort une feature sur les vidéos ou la monétisation des vidéos des streamers, c'est automatiquement repris dans Facebook. Donc pas beaucoup d'innovation, encore une fois, pour Facebook. Mais voilà, un lancement de produit qui pourrait s'apparenter à Clubhouse avec un système de room vocal sur lesquels les utilisateurs Facebook pourraient donc rentrer librement. C'est plutôt intéressant parce que, pour le coup, Facebook, tout le monde a la possibilité de s'y inscrire, à la différence de Clubhouse. Maintenant, il faut attendre de voir ce que ça va donner. Il y a d'autres outils qui sont en train de travailler, on va dire, sur le sujet. Discord est un concurrent direct de Clubhouse. Il y a aussi des rooms sur Discord thématiques qui existent et qui prennent de l'ampleur. Il y a aussi Telegram, un autre réseau social avec un autre format. Donc on peut s'attendre, en tout cas, à voir des choses émergées en matière de réseau social orienté purement voix et non plus forcément vidéo ou écrit, ce qui est assez intéressant parce que c'est un moyen différent d'échanger. Pour ce qui est de l'outil qui sera proposé par Facebook, qui, on le rappelle, est aussi le détenteur de WhatsApp. Donc ils ont des technos intéressants pour dialoguer. Il faudra attendre de voir ce qui nous sorte pour se faire un avis sur la question.